Yo tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui, on se retrouve avec Camille. Yo Camille ! Salut Anthony ! Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo inédite sur cette chaîne en partenariat avec LWS comme la vidéo précédente que vous avez pu voir sur les noms de domaines. Alors cette vidéo sera consacrée au serveur dédié VPS. Alors on n'a jamais parlé de ça sur la chaîne ou peut-être très vaguement dans certaines vidéos. Mais en tout cas, c'est un sujet très important, très intéressant, surtout si vous avez l'intention de travailler activement sur le web. Quand je dis activement sur le web, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que vous avez comme ambition où vous avez déjà une agence digitale par exemple, une agence de com, agence de pub, agence web, peu importe, de référencement. Et en fait, vous avez besoin, vous avez plusieurs clients et vous en avez marre d'acheter, je ne sais pas moi, 20 hébergements avec 20 noms de domaines à chaque fois pour pouvoir créer un site à chaque fois. Alors le plus simple dans ces cas-là, quand évidemment on s'y connaît un minimum, et qu'on n'a pas peur de mettre un peu les mains dans le cambouis comme on dit, c'est d'avoir un serveur dédié. Alors le gros avantage du serveur dédié, c'est que c'est vous le maître de votre serveur, il n'est que à vous. Et du coup, tout ce que vous allez faire va impacter sur votre serveur, mais ce que les autres personnes vont faire sur leur site, par exemple qui aurait un hébergement mutualisé, n'aura aucun impact chez vous. Je donne un exemple concret, vous avez un hébergement mutualisé, peu importe votre hébergeur. En fait, vous avez une IP qui sera commune, si vous voulez, du serveur où il y aura plusieurs personnes dessus. Si une personne chope un hack ou fait une connerie sur son site, en fait, ça va avoir peut-être une répercussion sur le vôtre. Or là, avec un serveur dédié, il n'y a que vos actions qui vont avoir des répercussions sur votre serveur. Donc le gros avantage, c'est que si on s'y connaît, si on ne fait pas de bêtises en général, il n'y arrive qu'il n'y ait aucun souci sur votre serveur. Alors, le serveur dédié, donc là, je vous ai fait, si vous voulez, les grandes lignes, les principes de base. Qu'est-ce que c'est concrètement sur LWS ? Alors, déjà, les atouts, ça, c'est indispensable. C'est disponibilité, fiabilité, sécurité, flexibilité. Ça, c'est vraiment le service client LWS. Surtout quand on a un serveur dédié, c'est très important. Ils sont à tout ça, du coup, pour vous, rapidement. Ils infogèrent un peu tout ce qu'il faut gratuitement dès le moment où vous avez une formule VPS, évidemment. Qu'on verra un peu plus tard. Donc, je vais tout de suite descendre en bas de cette page pour vous présenter un peu l'offre serveur virtuel. Donc, comme on l'a dit avant, là, vous allez avoir un serveur. Donc, vous allez forcément avoir un processeur. Vous allez avoir un langage, etc., du Ubuntu, du Debian, suivant ce que vous allez choisir, donc distribution Linux. Et en fait, derrière, vous allez pouvoir maîtriser tout votre serveur. Avant de passer à du un peu plus technique, parce que je sais que ça ne va pas forcément intéresser tout le monde, donc on va parler vraiment du global. Et vous allez voir que c'est très intéressant. C'est, on va vous présenter les points forts. Et je vais laisser pour ça Camille s'en charger. Exactement. Alors, du coup, les points forts de LWS et du coup du serveur VPS, pardon, sur LWS, c'est que tous les hébergements, du coup, sont en France et les techniciens sont également situés en France. Voilà, LWS, c'est un service français. Et du coup, vous avez un support en français, c'est vraiment essentiel. Et voilà, vous savez, vous avez votre site. Et en plus, votre site va charger aussi plus rapidement, comme les serveurs sont situés directement en France. Donc, si vous vendez du coup en France, ou vous créez des sites en .fr à destination de français, bah, c'est vraiment le top parce que du coup, tous les serveurs sont dans le coin. Ensuite, il y a un monitoring et une supervision 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, avec LWS, vraiment, vous n'avez aucun souci parce qu'ils surveillent vraiment tout le temps. Si jamais il y a un problème, ils sont directement informés et ils règlent le souci. Donc, vraiment, ça, ça leur tient à cœur. Et c'est pareil, c'est le support de LWS qui, pour le coup, fait un taf énorme. Autre chose encore qui peut être intéressante, bah, du coup, c'est que LWS propose toujours les dernières versions de PHP. Donc, comme vous le savez, notamment avec WordPress, bah, ça évolue très vite. Il faut très vite passer à des nouvelles versions de PHP, notamment au niveau des plugins, au niveau du thème, même de la version de WordPress et après, les autres CMS également qui utilisent PHP. Et si vous ne suivez pas en termes de PHP, bah, vous allez très vite avoir un site qui, bah, sera plus à jour avec des risques de hack derrière et donc, avoir une version PHP au top, bah, c'est vraiment important. Et pour le coup, bah, LWS propose toujours bah, la dernière version PHP. Donc, à ce niveau-là, vous êtes vraiment tranquille. Évidemment, le panneau de contrôle inclut, bah, tout ce qui est FTP, donc, pour se connecter directement aux différents fichiers. Donc, ça, c'est vachement pratique. C'est un excellent rapport qualité-prix. Donc, il y a un réseau fibre optique de 150 gigabits par seconde, donc, ce qui est énorme. Et vous avez un nom de domaine offert avec votre VPS. Donc, c'est toujours sympa d'avoir un petit nom de domaine supplémentaire. Et les serveurs sont évidemment sans engagement. Donc, vous arrêtez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, ça, c'est vraiment les gros points forts d'un VPS chez LWS par rapport à la concurrence. Et maintenant, du coup, on va voir un peu les différentes offres que propose LWS. Donc, il y a pas mal d'offres différentes avec, du coup, des caractéristiques différentes, une puissance serveur différente, etc., etc. Et là, je vais laisser un peu Anthony, du coup, parler de ces différentes offres. Oui. Alors, tout d'abord, vous venez de voir que je viens de cliquer, si vous voulez, sur dédié pro. Alors, vous avez deux possibilités, soit VPS starter. Donc là, on a des prix, on va dire, abordables, très abordables, même si vous faites le calcul, parce que là, vous avez le prix au mois. Et comme je l'ai dit avant, vous allez pouvoir scinder, si vous voulez, votre serveur et faire plein de sites dessus. Donc, plutôt que de vous embêter à acheter un hébergement à chaque fois, ce qui va vous engendrer plus de coûts et donc plus de TVA aussi, ça, il faut y penser. Eh bien, du coup, là, vous n'allez acheter qu'une seule fois le produit et en fait, vous allez pouvoir le scinder en X parties pour pouvoir créer X sites sur votre serveur. Donc, encore une fois, là, vous avez le VPS starter où là, vous avez des formules, on va dire, très accessibles et le Dédier Pro où là, on est vraiment sur des formules de grosse, grosse puissance où là, vous pouvez envoyer du très, très lourd. Mais en général, là, c'est vraiment que vous vous intéressez à vraiment, on va dire, de la puissance. Et donc, vous avez besoin, par exemple, de bandes passantes très, très importantes, de gros SSD. Vous voyez qu'aussi, on peut aller jusqu'à 300 gigas de SSD. Vous avez de la RAM au taquet, c'est-à-dire 24 gigas de RAM si vous le voulez, jusqu'à un peu moins, évidemment. Et des processeurs de dernière génération, Intel, Xeon, évidemment. Donc là, si là, vous avez, par exemple, une agence digitale où vous faites des grosses applications web, par exemple, ou des gros CRM où vous développez des choses comme ça, ça peut être intéressant de s'orienter vers des VPS Pro. Nous, aujourd'hui, pour cette vidéo, on va rester sur des serveurs qui sont accessibles, qui peuvent toucher, on va dire, la majorité d'entre vous, ceux qui veulent avoir, on va dire, leur petit serveur, l'info géré et en même temps, derrière, créer plusieurs petits sites ou alors ceux qui veulent, au contraire, déjà un petit serveur un peu plus conséquent et qui veulent mettre dessus beaucoup de sites. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ? Alors, comment bien choisir son VPS ? Déjà, il y a une première chose à faire, c'est la puissance. Alors, quand je dis puissance, il va falloir regarder le processeur, la RAM, les cœurs et évidemment, la bande passante et le SSD. Donc alors, pour ce qui est de la puissance, vous voyez qu'ici, forcément, on monte en gamme suivant les prix, suivant le choix. D'où, en fait, notre conseil de passer directement sur du VPS M et d'oublier le VPS S parce que là, vous voyez qu'actuellement, plus avec l'offre, vous êtes bien plus avantageux de prendre celle-là que celle-ci, même si c'est sur le premier mois. Mais vous verrez que c'est très avantageux, surtout avec notre code promo. Alors, je ne vais pas vous passer sur toutes les formules à chaque fois, mais vous allez voir qu'évidemment, ça augmente suivant les prix et suivant la formule. Donc là, vous voyez que la puissance du serveur, ici, elle est donnée en termes de barres, mais on est déjà sur, même sur la première, sur des gros serveurs de dernière génération avec le dernier processeur, à chaque fois, des Intel Xeon. Donc là, le nombre de cœurs ne bouge pas, en tout cas, pour toutes ces formules. Ici, là, vous avez un Vcore alloué à votre serveur. Donc, comme c'est écrit ici, en fait, le Vcore, c'est un virtual processeur. Ça garantit une performance maximale. C'est-à-dire qu'ici, comme je l'ai dit avant, les sites des autres n'impactent en rien votre serveur et vos sites web à vous. Donc là, on en a un pour la première formule et à chaque fois, vous en rajoutez un pour la formule d'après. Sur les SSD, on est déjà sur des SSD assez conséquents quand on est sur la première formule, sur du 80. Donc là, vous avez également du disque dur simple, donc du RAID 10 ou alors, vous pouvez directement passer sur des formules plus élevées. Donc, 80 Go, ça fait l'affaire, mais 120, c'est toujours mieux évidemment. Après, là, on passe sur des serveurs où vous pensez que vous allez vraiment avoir besoin de stockage rapide, d'interaction entre vos données, vos fichiers et votre site. Donc, à vous de voir. La bande passante, elle est de 100 Mbps par seconde, peu importe la formule et ça, c'est le gros avantage et le trafic mensuel est illimité. Alors, pourquoi ça, c'est très important ? Parce qu'on oublie souvent de le dire, mais il y a certains serveurs qui vont limiter, si vous voulez, le trafic, c'est-à-dire refuser un certain nombre de connexions simultanées, on va appeler ça comme ça, ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Et en fait, si par exemple, vous faites de la pub avec des influenceurs, par exemple, du one shot, qu'on appelle ça, il se peut que vous ayez un gros trafic à un instant T. Et là, du coup, vous ne serez pas limité grâce à votre serveur qui ne sera pas limité du coup en trafic mensuel. Et là, en fait, justement, vous allez pouvoir accueillir un gros nombre, une grosse masse de clientèle sur tous vos sites d'ailleurs en même temps. Voilà. Donc après, tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Vous avez une adresse IP fixe, c'est ce qu'on a dit avant, au lieu d'avoir une adresse IP pour plusieurs personnes. Vous avez l'accès route SSH ou info gérée. Gros avantage de LWS, c'est ce qu'a dit Camille avant. Le route SSH, ça veut dire que c'est vous qui gérez tout, même le côté serveur, on va dire la configuration, où vous pouvez choisir d'info gérée gratuitement par les techniciens de LWS. C'est juste écrit ici. Voilà. Info gérance serveur gratuite. Donc, votre nom de domaine offert. Et donc là, en fait, vous avez déjà les gros axes, on va dire, des serveurs VPS pour vous en sortir, pour choisir un peu ce qui vous correspond le plus par rapport à ce que vous souhaitez faire. Alors ici, vous avez encore plus de, on va dire, de fonctionnalités. Mais là, ça va vraiment toucher le technique. C'est-à-dire, on va vraiment être sur des versions PHP, par exemple, sur des statistiques, sur tout ce qui est antivirus, et s'anti-spam. Bon, ça, ce n'est pas très compliqué. Les comptes webmail. Mais comme l'a dit Camille avant, le plus important, c'est vraiment MySQL, PHP, Python, Ruby, etc. Les langages, les mises à jour des langages, ce qu'accepte le serveur, ce qu'il n'accepte pas. En général, les serveurs sont assez souples, assez larges et c'est ça qui est très, très bien. Et enfin, vous avez votre espace client LWS Panel. Donc, si vous connaissez ces panels, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, le gros avantage, ce n'est pas besoin de s'embêter à aller dans les serveurs, dans les fins fonds du serveur. Vous avez tout qui est écrit et qui est scindé en plusieurs étapes, on va dire, où vous avez juste à suivre et vous pouvez tout modifier, faire tout ce que vous voulez. Pour ce qui est des garanties et des avantages, évidemment, support H24, 7 jours sur 7, aucun engagement. Ça, c'est très important pour vous. Si jamais un jour, malheureusement, vous faites faillite, vous souhaitez totalement changer, c'est possible avec LWS très rapidement. Voilà. Donc, on ne vous a pas tout expliqué parce qu'il y a énormément de possibilités. C'est pourtant, en général, pour ça que les gens ne s'intéressent pas forcément au VPS. Or, c'est une erreur parce qu'un serveur à VPS, en fait, vous fait concrètement gagner de l'argent dès le moment où vous savez bien l'utiliser. Donc, voilà. Je vais laisser Camille vous parler un peu de la stratégie pour en fait commander laquelle, suivant laquelle vous voulez choisir et ensuite, comment commander et quel est l'intérêt financier, on va dire, en termes de coût pour vous par rapport au farming. Écoute, Anthony, tu as bien résumé. Du coup, effectivement, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre plusieurs sites sur le même serveur et du coup, forcément faire beaucoup d'économies à l'année. Et là, vous gérez totalement votre serveur, vous savez exactement ce qu'il y a dessus et vous pouvez vraiment gérer chaque site de chaque client et tout est sauvegardé, donc tout est automatisé et ça, c'est super en termes de sécurité. Pour le coup, si vous gérez bien votre serveur, vous n'avez aucun problème derrière. En plus, vous pouvez contacter AWS et ils peuvent aussi gérer de leur côté certains aspects, donc vraiment, vous êtes tranquille à ce niveau-là. Et là, ce qui va vraiment jouer sur l'offre, ça va être effectivement la puissance, donc en fonction de l'espace disque que vous souhaitez, sachant que, il faut calculer un peu comme ça, vous savez qu'un site fait environ 1 giga, 2 giga, un petit site en moyenne, grosso modo. Après, tout dépend des sites que vous allez mettre dedans. si vous mettez des sites, par exemple, d'un photographe qui uploade des photos qui pèsent vraiment très lourd, vous allez vous retrouver avec un site de 10, 20 gigas. Donc là, forcément, ça prendra beaucoup plus de place. Mais un site vitrine classique, on est sur 1 ou 2 gigas. Et après, évidemment, si c'est un gros site e-commerce, pareil, ça va prendre plus de gigas. Mais voilà, donc vous savez à peu près ça. Et après, vous calculez jusqu'à combien de sites vous pouvez mettre dedans. Mais voilà, avec 80 gigas, 160 gigas, vous êtes déjà assez tranquille en termes de stockage. Et après, c'est surtout au niveau de la RAM. Vous voyez la RAM dont vous avez besoin. nous, ce qu'on vous conseille, c'est de partir sur le VPSM si vous démarrez. Donc la deuxième formule. Et après, si vous voyez que vous avez de plus en plus de sites à ajouter sur votre serveur et que vous commencez à atteindre la limite en termes d'espace disque, vous pouvez toujours passer au VPSL, voire XL, voire plus loin. Donc vous pouvez démarrer sur le M qui est une très bonne offre. En plus, il y a une offre actuellement dessus. Et avec notre code promo, vous allez encore profiter de réduction. Et c'est vraiment, on pense, l'offre qui peut au mieux correspondre à notre communauté. Et donc si vous démarrez sur le VPS, c'est selon nous la meilleure offre. Après, vous pouvez toujours upgrader. La solution S, par contre, ce sera plus pour des petits projets persos que pour du coup stocker des clients directement. Donc voilà, le VPSM fait vraiment l'affaire. Voilà, donc on va vous montrer le processus de commande. Vous cliquez sur commander et là, en fait, vous allez pouvoir choisir déjà un système d'exploitation. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour vous si vous n'avez jamais touché au serveur. Alors nous, on vous conseille de laisser celui qui est tel quel. C'est celui qui est conseillé, évidemment. Mais sinon, si vous avez vos préférences à vous, vous pouvez très bien choisir votre système d'exploitation 64 bits. Ensuite, vous avez votre durée d'engagement, sachant que les VPS, comme on l'a dit avant, en général, sont très rentables si vous avez pas mal de sites. Alors vous pouvez très bien le prendre un mois si vous voulez juste voir un peu tout ce qui est possible de faire avec. Mais en général, on prend au minimum six mois pour pouvoir vraiment avoir une gestion complète, tout comprendre et bien gérer son serveur. Et sinon, après, vous pouvez directement prendre 12 mois ou 24 mois. Sachant qu'ici, vous avez de l'infogérance de niveau 2 offert, c'est-à-dire de qualité, on va dire, au moment où vous le souhaitez. Donc là, on va prendre six mois par exemple. Et ici, vous pouvez choisir en support et technique d'infogérance. Donc là, en fait, le basic inclus, ça veut dire que peu importe quand, vous aurez quand même une assistance, mais ce ne sera forcément pas prioritaire. L'assistance business, là, ce sera déjà un peu plus évolué, c'est-à-dire que vous pourrez avoir de l'infogérance et du support technique assez rapide suivant les différents dossiers. Et enfin, le critical, donc là, c'est vous avez un problème, ils sont tout de suite là pour vous aider. On va garder le basic inclus. parce que de toute façon, on souhaite découvrir. On va continuer notre commande et là, on voit qu'on est pour l'instant à 125,93 euros. Alors évidemment, on a notre code promo qui va vous permettre d'économiser quand même pas mal d'argent là-dessus. Donc, c'est le 113 et là, moins 16 euros quasiment. Et là, vous passez à un VPS à 107,04 euros. Ce qui veut dire que si vous divisez ça par exemple, par 6, on arrive quand même à des mensualités qui sont très très faibles. c'est-à-dire, donc là, si je fais le calcul rapidement, on doit être sur du 18 euros environ par mois. Je veux dire, aujourd'hui, 18 euros par mois, vous avez des serveurs moyenne gamme, entrée de gamme qui vous permettent d'afficher un ou deux sites web. Là, avec un serveur complet à environ 18 euros par mois, vous arrivez à mettre autant de sites que vous voulez quasiment sur votre serveur. Donc voilà, c'est très avantageux. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo car c'est vraiment également un gros avantage pour vous. Moins de 15%, ça ne se refuse pas évidemment. Et encore une fois, réfléchissez bien. Évidemment, les serveurs, ce n'est pas comme un hébergement simple. C'est vraiment quelque chose de structure, on va dire, qui est géré dans les data centers en France. Gros avantage qu'a dit Camille avant. Et en fait, là-dessus, vous allez vraiment pouvoir comprendre comment fonctionne réellement le web parce que là, on touche vraiment le cœur du web. Donc, comment sont stockés vos sites ? Comment sont-ils publiés sur le web ? Et comment vous faites ensuite vos traitements de données ? Donc voilà, c'était une vidéo assez technique comparée à d'habitude mais très intéressante je pense pour un peu tout le monde parce que même si vous n'y connaissez pas grand-chose, sachez qu'en fait, il n'y a vraiment rien de très compliqué et que dans tous les cas, vous serez accompagné qu'il y a un service client derrière que ce soit pour répondre à vos questions ou pour vous aider directement sur votre serveur. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'était Anthony Clanger de la chaîne Hacking SEO avec Camille. Ciao tout le monde. Ciao Camille. Ciao Anthony. Ciao tout le monde.